Alors, au lieu de simplement présenter la vision de la compagnie, juste présenter ce qu'on fait d'une manière générale, j'ai choisi plutôt de partager un deck qu'on a fait pour un auditoire académique, originalement, où on exploite plutôt une dimension spécifique de ce qu'on fait. Pour expliquer cette dimension-là, il va falloir rentrer quand même dans ce qu'on essaie d'accomplir en ligne. Il y a quand même, j'espère, une petite noix de connaissances intéressantes à partager en fonction de ce qu'on a appris au fil du chénement qu'on a fait. Donc, c'est ça. En étant l'étudiant, je vous invite à m'interroger, à poser des questions au fur et à mesure de la présentation. Ça va être relativement free-form et en fonction de comment vous réajustez. Je vais peut-être passer un peu plus de temps, un peu moins de temps dans certaines sections de la présentation. L'idée ici, c'est de vous dire quelque chose d'intéressant, pas nécessairement de juste passer à travers le processus de ce que j'ai pu. Sur ce, commencez. Alors, je m'appelle François Chabot, je suis le CEO de Major Minds. J'ai, comme a été présenté tout tôt, j'ai fait mon parcours à partir du jeu vidéo, par la simulation en temps réel, par la sécurité informatique, où j'ai capturé beaucoup de machine learning appliquée. Vous m'excuserez, je ne suis pas habitué de faire cette présentation en français. J'ai applied machine learning. Et avant de quitter Google pour partir Major Minds avec d'autres personnes qui sortaient de l'industrie du jeu vidéo, pour essayer de faire quelque chose d'intéressant. Alors, qui sommes-nous? Nous sommes simplement une gamme de personnes qui arrivent d'un domaine relativement séparé. Je représente la classe du milieu avec l'apprentissage de machines appliquées au sein de Google, ou spécifiquement dans le domaine de la cybersécurité. On a beaucoup de gens qui viennent de l'industrie du jeu vidéo, principalement de BioWare, de BioWare Montréal, qui ont l'expérience de travailler sur des immenses projets et sur l'interaction avec les machines dans un contexte ludique. Et on a aussi l'expérience en signotique, ce qu'on appelle aujourd'hui le knowledge graph, une compagnie qui s'appelle le courbérat. Excuse-moi, tu as permis l'interruption ? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Je produisais complètement. BioWare, est-ce qu'il y a un rapport avec le chef de Google sur le site Montréal ? Il n'y a pas de lien entre Google et Montréal, mais c'est Electronic Arts. Chez vous ? Chez vous ? Moi, Chez vous, ça te dit quelque chose ? Oui, quand j'étais chez Google, il était le studio head de Montréal. C'est exactement ce que je parle, oui. Oui, c'est le chef du site ici, à part Chez. Ils ont un peu le leader. C'était le chef de site qui a maintenant quitté Google Montréal pour être le chef de site de BigMind Montréal. Il est encore là, maintenant il est à la tête de BigMind, qui partage des bureaux avec Google Montréal, mais qui sont en fait techniquement une entité c'est pas. Ok, donc il n'y a pas de rapport avec BioWare, lui ? Non, BioWare, on ne peut pas trop rentrer dans les détails, mais c'est une compagnie originellement de technologie biomédicale de Edmonton, qui ont très rapidement décidé de faire le jeu vidéo à la place. Et c'est une des plus grosses compagnies de jeux vidéo dans le monde. Ils font des jeux avec des budgets fameux qui sont vendus à des dizaines de millions de personnes. Principalement là, c'est Mass Effect, la chose la plus connue. Il n'y a pas de lien par contre. En fait, les gens BioWare de la compagnie, et moi, nous ne connaissions pas. Quand la compagnie a été commencée, on a été mis en contact par des amis communs, alors qu'on était tous les deux en train de faire une start-up et qu'il y avait des rapprochements à faire. Ok, là, c'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, à la base, la mission de la compagnie est d'utiliser le divertissement pour entraîner les agents à collaborer avec des humains. C'est la mission que nous nous sommes donnés. C'est l'objectif qu'on avait à la base. Par contre, ce qui est arrivé, c'est que, et on va entrer beaucoup plus dans les détails plus tard, c'est que c'est un gros but. C'est quelque chose qui demande beaucoup, beaucoup de travail et qui est un effort à très longue échelle. Et il y a plusieurs étapes, entre-temps, qui doivent être accomplies avant de pouvoir commencer à travailler sur ce grand projet de grande valeur. Et pour l'instant, on est entièrement dédié à des étapes originales. Mais l'objectif fondamental, c'est vraiment d'utiliser le divertissement pour créer des modèles collaboratifs. C'est vraiment le cœur, et tout revient à ça à la fin de la journée. Et pour réussir ça, à grande échelle, je disais, il y a deux étapes principales qu'on doit faire. On a des défis techniques à résoudre, pour lesquels on a choisi de développer une plateforme. En général, et plus intéressante, et j'espère qu'en fait, c'est ça qui nous intéresse le plus, une approche de design de jeux vidéo spécifique, mais qui peut être étendue à des expériences plus que jeux vidéo, de manière à maximiser l'utilité de l'expérience dans un contexte d'entraînement. Ce qui est très différent de créer une expérience qui est purement dédiée à entraîner, et c'est très, très, très différent d'une expérience qui est purement dédiée à divertir. Et en termes de positionnement, essentiellement, ça nous place vraiment à mi-chemin entre des compagnies qui sont purement technologiques, comme le processus J.I. ou le BeepMind, et des compagnies de pur divertissement comme BioWare, et E-Seed, qui est la division d'Electronic Arts, qui est dédiée par la recherche d'intelligence artificielle. Alors, autant BeepMind approche le jeu vidéo comme étant quelque chose d'intéressant, et il met le pied dans la direction du jeu vidéo, et autant il est en regardant la direction du machine learning comme un outil intéressant, on essaie vraiment de se planter solidement à mi-chemin, en ayant vraiment un pied de chaque côté, il y a vraiment une assise solide des deux côtés de l'équencement. Et, comme je disais, on est intéressé à créer une plateforme. L'idée de la plateforme, c'est que le processus de faire de l'entraînement en boucle fermée avec des humains dans la boucle est quelque chose qu'on croit est formalisable. On est capable de créer une architecture qui est applicable à un grand ensemble de problèmes, qui ressemble essentiellement à ça, où des gens vont jouer au sein d'un environnement qui va interagir avec des modèles par le billet de la plateforme, et tout ça dans une boucle de renforcement, où, si on fait bien notre travail, et ça, ce n'est pas nécessairement le travail de la plateforme, c'est le travail des gens qui utilisent la plateforme, créer une boucle de renforcement, non seulement du modèle qui apprend de meilleur en mieux, mais au fur et à mesure que les modèles se développent et interagissent, créent des expériences qui vont devenir de plus en plus intéressantes avec les gens qui interagissent avec l'expérience, et c'est ça qui va en fait les entraîner à continuer à interagir et à continuer à générer des données, qui est vraiment un point d'agé hyper important. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? On y a touché un petit peu, mais on peut quand même formaliser. Il y a trois grosses raisons pour lesquelles on a décidé de faire ça. Un, les données qui sont disponibles ou qui sont obtenables en ce moment sont vraiment faites, spécifiquement dans le domaine de la coopération. Les interactions avec les machines qu'on voit en ce moment, la façon que les gens interagissent avec leurs machines, même la façon que les gens interagissent avec leurs assistants, comme Alexa ou Cine, etc., ne sont pas riches, ne sont pas collaboratives de nature. C'est vraiment des relations très spécifiques de, j'ai un besoin, j'exprime mon besoin, mon besoin est consommé et une conclusion est obtenue. On est vraiment intéressé à essayer de pousser ça plus loin et de créer des relations un peu plus similaires à ce qu'on va voir entre un chauffeur de rallye et son copilote. C'est un peu le modèle extrême de ce qu'on fait référence. De l'autre côté, l'équation des jeux existants, essentiellement, c'est des problèmes qui sont intéressants, mais à la fin de la journée, et on le voit beaucoup dans la littérature, ce n'est pas un modèle qui a été entraîné à résoudre Montezumas Challenge, qui va nécessairement être capable d'être transférable à quelque chose d'autre d'intéressant. Les environnements, ce sont des environnements qui sont dédiés à être éthique, et de résoudre ces environnements-là, on tendance à créer des modèles qui sont hyper spécialisés. Idéalement, on veut un environnement qui est fait de manière à créer un modèle qui représente un problème qui est en fait moi, qui est transposable. L'idée, c'est qu'au lieu d'essayer de transposer le modèle d'un environnement à l'autre, c'est le problème qui doit être transposé d'un environnement à l'autre, et ensuite, le transfert du modèle va être quelque chose d'inconnissable. Et l'autre gros problème qu'on va souvent voir, c'est que les expériences qui sont dédiées dans le cas où on va avoir une, disons, un problème quelconque, un modèle qu'on veut développer, et qu'on veut développer un environnement sur lequel on va entraîner le modèle, en ce moment, les expériences qui ont tendance à être faites ont tendance à ne pas garder l'attention des gens. Donc l'exemple le plus célèbre de ça va être, je pense qu'il y a deux ans environ, quand Christophe t'a mis un chatbot en ligne, et on dit à l'Internet, « Hey Internet, allez parler à mon chatbot, il va apprendre à discuter avec les humains. » Alors, c'est là vraiment, ça a été une catastrophe, parce que beaucoup de gens sur Internet sont en plus du système, et ont essayé d'intentionnellement donner de chatbots racistes, sexistes, antisémites, etc., juste pour rire. Mais en fait, si on regarde même la façon que les gens qui ont honnêtement interagi avec le système ont interagi avec, le problème, c'est qu'une fois qu'on commence à interagir avec le système, il n'y a rien qui garde l'attention des gens. Les gens vont y aller, ou en s'assantant dans le chatbot, se poser la question, « Qu'est-ce que je fais maintenant? » On voit deux ou trois phrases qui sont un peu aléatoires pour voir comment le chatbot est engagé. On dit essentiellement des « poke et protestique ». On va regarder le modèle, on va poke un peu, voir comment réagir, et ensuite passer à autre chose. Donc, ça crée des données qui sont faites, c'est des données qui sont inintéressantes et qui mènent à des problèmes d'entraînement. De l'autre côté, les outils sont simplement pas là. Quand on veut faire de l'entraînement, surtout quand on veut faire de l'entraînement à grande échelle, nous, on vise à distribuer une expérience à quelques centaines de milliers de personnes. Il y a un gros travail d'ingénier qui doit être accompli. Il y a beaucoup de « data wrangling » qui doit être fait, et essentiellement, tout l'autre est fait à la même temps. Il faut tout refaire, tout le monde refait tout, il n'y a pas de bonnes serveurs qui vont être équivalent à un « open-end-end-gym » où je peux dire, je vais prendre ce truc-là, je vais exprimer mon modèle et mon problème au sein de cet environnement-là, et ensuite, je vais pouvoir partir. Là, il n'y en a pas. Et c'est un problème. Et finalement, au fur et à mesure qu'on a commencé à discuter avec des gens à gauche à droite par rapport à ça et à ce qu'on essaie d'accomplir en termes de créer des modèles collaboratifs, on a réalisé justement que ces problématiques-là de l'une-même de l'eau sont quelque chose qu'on n'est pas les seuls à vivre. Il y a beaucoup d'autres gens qui ont ces problèmes-là et qu'il y a un besoin et qu'il y a un intérêt à faire quelque chose avec ça. Donc, il nous a mis à prendre un peu de recul et à dire peut-être que « human-to-look training » en général, est en fait quelque chose qui est capable de nous occuper à temps plein et qu'on est capable d'apporter une véritable valeur idéalement commerciale. On ne se le cacherait pas parce qu'on est une compagnie à la fin de la journée. OK. À partir de maintenant, il y a même une chance. Il y a une chose qu'il faut souvenir autour de cette présentation-là, c'est ça. Dans un contexte de « human-to-look training », les données sont précieuses. Les données sont extrêmement précieuses. Ça sonne comme quelque chose d'évident, sauf que quand on rentre justement dans un domaine, quand on rentre dans des scales où on essaie de distribuer ça à des centaines de milliers ou peut-être des millions de personnes, l'idée qu'on va juste être capable de garder toutes les données qui sont générées, surtout si on crée un environnement où il y a des interactions à toutes les secondes à toutes les demi-secondes, c'est simplement pas réaliste. Mais le fait demeure, les données sont extrêmement précieuses. Et les données sont précieuses pour, principalement, pour la raison première qu'on a au niveau des défis techniques ici, c'est qu'il n'y a aucune reproductibilité. Même si un environnement est remis dans le même état, exactement, même si la simulation est remise dans un état spécifique, c'est des simulations avec lesquelles les humains interagissent. Et c'est l'humain qui interagit avec la simulation qui ne sera jamais l'humain. Donc, toute la notion de reproductibilité est complètement out of the way. Et en fait, c'est quelque chose, c'est un gros problème, un, au niveau technique, de notre côté, parce que ça contribue à la précieusité des données. Mais aussi, je sais qu'au niveau de l'académie, c'est déjà un problème. Je ne sais pas si c'est quelque chose avec lequel vous vivez, mais c'est quelque chose qu'on vous a déjà partagé, que si on veut publier un papier en machine learning de nos jours, il faut que l'expérience soit reproductible. ce qui a tendance à mener les gens à créer essentiellement des simulateurs du même à connecter sur le système humain de l'eau. Donc, j'ai une idée d'algorithme, j'ai une théorie d'un algorithme qui pourrait bien apprendre dans un contexte humain de l'eau, mais je veux que ce soit reproductible et que je devrais vraiment toucher au niveau. Je veux que ce soit reproductible, donc j'ai besoin de créer un humain simulé de manière à être capable de reproduire la simulation et de reproduire le système. Honnêtement, ça, c'est quelque chose que nous, on ne peut pas contribuer. on n'a pas l'intention de contribuer parce qu'on n'est pas dans le domaine de l'académie, on est dans le domaine du pratique. Donc, si on veut aider une compagnie d'aviation à créer un modèle quelconque qui va aider une pilote dans un cockpit, je donne cet exemple-là parce qu'on l'a rejeté, on ne sait pas. Mais disons qu'on est dans ce contexte-là, le fait que l'expérience soit reproductible, ça ne nous intéresse pas. Mais ça demeure quand même une problématique économique qui est, qui demeure, elle est problématique. Mais ce qui mène encore, même ça, ça demeure la préciorité des données. On ne peut peut-être pas nécessairement reproduire l'expérience avec les humains, mais au moins, on peut, si on est capable de collecter suffisamment de données et d'avoir le dataset effectif sur lequel l'entraînement a été fait, il y a une chance d'être capable au moins de revoir l'expérience et de reproduire. Il y a un immense besoin de boîte noire. Alors, on sait que les modèles ont tendance à être représentés comme une boîte noire, mais dans le cas du community-look training, en fait, c'est encore plus important. Et la raison pour laquelle c'est le cas va devenir un peu plus évident que plus tard, c'est que, essentiellement, de bâtir une expérience qui est intéressante, de bâtir une expérience qui va encourager les gens à interagir avec, qui va encourager les gens à fournir exactement le genre de feedback qu'on a besoin, ce n'est pas simple. C'est difficile et plus importantement, c'est dispendieux. Et donc, les expériences qui sont bâties, les expériences et les simulateurs et les environnements qui sont créés pour le community-look training, il ne faut surtout pas sous-estimer à quel point ça va coûter cher. Et donc, c'est hyper important d'être capable de laisser plusieurs agrées différentes, plusieurs approches différentes. Il y a un autre détail, on va regarder ça en surface pour plus tard, il y a une autre raison pour laquelle l'abortement est absolument critique et encore plus importante. Excusez-moi. Oui. Vous semblez ramer un contre-courant. Oui. Oui, non, je suis désolé. Non, non, c'est parce que vous parlez de choses qui semblent assez intéressantes comme les applications de la Lyonique, etc. Mais, une des critiques majeures qu'on fait sur les boîtes noires, c'est leur manque de crédibilité. Alors, comment vous allez assurer ça, vous? Alors, le point clé de la boîte noire ici n'est pas que le modèle est une boîte noire en termes de modélisation. L'important, c'est que... Non, je ne veux pas que le modèle. Non, non, mais le point clé ici, c'est que le modèle est une boîte noire au sein de ce système-là. Mais ça ne veut pas dire que le modèle est fondamentalement une boîte noire. C'est-à-dire que, essentiellement, ce que je veux dire par boîte noire, c'est que les modèles doivent être facilement interchangeables. Pas nécessairement qu'ils doivent être non-introspectables. je vais revenir un peu plus loin. Je peux skipper un petit peu. Essentiellement, ce qui se passe, c'est qu'une des autres problématiques qui va arriver, c'est que... J'ai déjà commencé à mentionner ça plusieurs reprises, mais un des points critiques, c'est de garder l'attention des gens, de garder les gens intéressés avec le système. En fait, c'est pas une boîte noire pour chercher une approche qui est agnostique par rapport au modèle précis de vos données. Exactement. Mais en ce qui concerne la plateforme, en ce qui concerne le système, le modèle, avec une boîte noire. Mais aussi, la boîte noire relative au système, il peut y avoir une boîte ouverte, il peut y avoir des principes. C'est pas grave. Le problème, il n'est pas là. Si vous, disons, vous créez quelque chose qui relie des entrées et des sorties et vous fichez pas mal de ce qu'il y a à l'intérieur, le vrai problème, c'est supposant que vous en arrivez à faire quelque chose qui est réussi à 99,999% du temps. il va demeurer qu'il va y avoir 0,01% du temps où ça va donner une erreur erronée ou un conseil ou quelque chose. bien, écoutez, ce 0,01% c'est peut-être ça le cas qui va faire implanter la miroir. Alors, on aimerait bien savoir... Oui, absolument. Et peut-être que Boatmoire est un peu plus de langage ici. C'est une... Encapsulation. Oui, peut-être encapsulation au lieu de Boatmoire. Je pense que c'est... C'est un terme très sensible. C'est un terme très sensible. Amiable. Mais, oui, c'est vrai. Et le problème, c'est au niveau auquel on discute en ce moment relativement de la plateforme et par rapport à comment le système interagit avec les gens. C'est vraiment représenté comme le Boatmoire. C'est un modèle. C'est un modèle à la fonctionnalité. Oui. Mais, mais c'est vrai. Et c'est un... Je vais prendre une note. C'est définitivement un but de langage qui ne devait être collégé. Je vous en remercie. Excellent. Voilà. Les deux autres problématiques. Bon, on se le cache pas parce que ce n'est pas des problématiques qui sont nouvelles. C'est des problématiques qui existent dans beaucoup de scénarios. Et je parle de la récompense retardée, de la pertinence extable. Le problème ici, la raison pour laquelle nous, on pense que ça vaut la peine être mentionnée à ce niveau-ci, c'est que c'est des problématiques qui sont fondamentalement inévitables dans le cas de criminal law training. Et que le fait que ce sont des problématiques qui sont inévitables et avec lesquelles on a essentiellement toujours besoin de travailler avec, ça vaut la peine au lieu de les traiter comme étant des propriétés du cas spécifique sur lequel on travaille, que c'est plutôt des propriétés sur lesquelles on doit tenir en compte au sein du système en général et qu'on doit offrir des méthodes de mitigation de leur côté. Est-ce qu'on peut juste élaborer un tout petit peu sur le qu'on pense ? Ah, absolument. Est-ce que c'est pour l'humain ou c'est pour le... Non, on parle ici relativement à l'agriculture. Donc, essentiellement, le phénomène est simplement qu'au moment que l'agent prend une décision, au moment où le système est en mesure de prendre un record de l'état de l'environnement au moment que l'agent prend ses décisions, c'est tout à fait possible sinon probable qui va peut-être se dérouler plusieurs minutes potentiellement avant qu'environnement soit capable de fournir une réponse, un feedback par rapport à ça. Et on parle d'accompense vraiment ici dans un contexte très spécifiquement en termes de « reinforcement training ». Oui, c'est vrai. C'est plus le système que je voulais en relation parce que l'accompense n'est pas bien. Et la pertinence instable, tant qu'à faire des définitions, mais j'ai dû le définir d'ailleurs, la pertinence instable vient du fait que chaque point de données qui est obtenu a beaucoup de potentiel d'être redondant. Et ça, ça crée deux problèmes. Un, ça vient encore au problème du fait que si on donne beaucoup, beaucoup de gens qui interagissent avec le système, il y a beaucoup de redondances qui veulent créer. Mais aussi, on génère beaucoup de données et c'est des données qui sont précieuses. Donc, c'est très important d'identifier cette redondance et de pouvoir la traiter d'une manière à ne pas remplir nos data sets de données qui sont entièrement redondantes. D'un autre côté, ce qui arrive souvent, et tous les cas de figure que nous, on regarde en ce moment pour le film de l'eau qui sont très intéressants, représentent presque toujours des cas où on va entraîner un modèle sur une population et ensuite le spécialiser sur des individus. Et ce qui arrive dans ces scénarios-là, c'est qu'on peut très facilement avoir des individus qui génèrent, disons individus A, qui génèrent beaucoup de données qui sont pertinentes pour le système et pour lequel on a beaucoup d'informations et on peut avoir une usager IP pour laquelle les données ont été essentiellement attirement redondantes et qui auraient été potentiellement attirement filtrées. Et ça, c'est un gros problème de fairness et surtout si on regarde dans un environnement ludique où on veut encourager les gens à interagir, c'est hyper important d'être fair. Il ne faut pas que le fait que quelqu'un génère des données soit plus importante lui amène un avantage et lui donne une expérience qui est fondamentalement de manière à l'une qu'une autre. Alors, ces deux choses-là sont un peu en opposition et font en sorte qu'on a vraiment besoin de garder autant de données que possible mais on a vraiment besoin de les filtrer et garder seulement les données qui sont importantes. Et c'est quelque chose qui a besoin d'être mitigé d'une manière autour. De l'autre côté, il y a des défis qui sont reliés au fait qu'on travaille avec les humains. Et les humains ne sont pas des vestibules faciles, les humains sont des vestibules qui ont des besoins, qui ont des attentes et qui réagissent d'une manière des fois intéressante, des fois problématique. Premièrement, je l'ai déjà mentionné à plusieurs reprises, ils ont besoin d'implication. On a besoin que l'humain a besoin d'avoir quelque chose qu'il garde au sein d'environnement, sinon ils vont interagir avec une très courte période de temps et soit potentiellement faire n'importe quoi et donner des mauvaises données. Si on le force à rester ou si on le paye à rester, on va voir être l'économie de Turk, par exemple, où la qualité de données est parfois, disons, limitée dans certains scénarios. C'est donc très important à ce niveau-là. Ensuite, on travaille beaucoup sur la notion d'incompense implicite versus explicite. Donc, dans le meilleur scénario, on veut que les gens nous divisent, observent le comportement de l'agent et disent « l'agent n'aurait pas dû faire ça » ou « l'agent aurait dû faire ça ». Mais le problème, c'est qu'il faut que les gens veuillent le faire. D'un autre côté, on peut avoir des écompenses implicites ou juste regarder comment le succès de la personne au sein de l'environnement est corrélé ou non avec le comportement de l'agent. Donc, c'est plus facile au niveau du design, c'est très facile de designer une expérience ou d'obtenir une écompense implicite. Le problème, c'est que le niveau de pertinence va devenir encore moins stable parce qu'il y a le niveau de corrélation entre le succès de l'humain et les décisions qui a été prises par l'agent vont devenir de plus en plus instables et en fait, potentiellement, auront une fluctuation. Et l'autre problème, c'est la subjectivité de l'agent. Le problème, c'est que, ici, si on demande à un humain de juger un agent, le jugement qui va être fait par l'humain ne sera pas si l'agent fait un bon travail, le jugement lui-même va être est-ce que c'est ce que je m'attendais être ? Ce qui est très différent, il n'est pas la même chose. Et ça, c'est quelque chose aussi qui doit être adressé au niveau du design d'une manière ou d'une autre. Essentiellement, c'est juste des choses qu'il faut garder en tête et il faut vraiment revenir sur ces principes-là constamment. Question par rapport à tout ça ? Non ? Good. All right, rentrons un petit peu dans l'inglurie. Qu'est-ce qu'on fabrique ? Qu'est-ce que c'est ? Je ne vais pas entrer dans tous les détails. Je vais soumettre ces signes de graphique générale qu'on utilise donc que j'ai mis dans la présentation. Mais fondamentalement, la façon que le système fonctionne, c'est qu'on a une composante centrale ici dont le rôle est d'intercepter toutes les communications entre l'environnement et le monde dans lequel on travaille, la façon que les gens interagissent avec l'environnement et la façon que les modèles vont avoir de l'agence sur l'environnement, soit directement vers le client ou directement avec le backend. Et le point clé, évidemment, c'est ce niveau d'interception-là ici. Il y a beaucoup de travail qui est fait pour justement travailler avec les récompenses retardées. Il y a beaucoup de travail d'infrastructure par rapport à ça. En parallèle, cette interception-là permet aussi de générer un autoset. Ici, c'est un peu la son secrète de ce qu'on accomplit. On ne rentre pas trop dans les détails mais on a des algorithmes propriétaires dont le rôle est essentiellement d'extraire de ces données-là le sous-datacet optimal autant qu'il est possible. Ceci dit, toute cette partie-là du système ici, on a l'intention de le faire entièrement en open source. On ne va pas requérir… Ce n'est pas un produit payant, c'est quelque chose qui est entièrement disponible. Ce qui fait en sorte que le fait d'envoyer nos données à notre système propriétaire, déjà tout géré, etc., etc., c'est entièrement optionnel. Les données peuvent être absolument envoyées vers un système custom non relié à nous d'une autre manière. Et le point clé ensuite, c'est que ce sous-datacet-là qui est utilisé peut ensuite être utilisé potentiellement. Je donne un exemple pour faire de l'entraînement supervisé pour pouvoir prépopuler un modèle de manière à ce que quand les gens commencent à interagir avec le système, ils ne travaillent pas avec un modèle qui est complètement from scratch. Et cette notion de modèle qui est complètement from scratch est extrêmement problématique parce que les gens vont interagir avec le système et encore une fois, on revient encore à ce point-là, il faut que les gens veuillent interagir avec. Et si le modèle fait n'importe quoi, si le modèle prend des décisions complètement aléatoires, ce n'est pas intéressant et ça désengage les gens et ça fait en sorte qu'on n'est pas capable d'effectuer l'entraînement parce que les gens rentrent, interagissent un peu, sortent et ne génèrent pas de données. Alors, il y a plusieurs métodos de mitigations par rapport à ça et c'est là que justement l'abstraction du système parce que je l'ai appelé par erreur « boîte noire », revient au fait qu'on est capable ensuite potentiellement, par exemple, de créer un modèle avec des gros guillemets qui est en fait une simple pile d'algorithmes traditionnels récodés, hardcodés avec lesquels les gens vont interagir et ensuite, on est capable de bootstrapper le système et éventuellement propuler un dataset qui va être utilisé pour créer un modèle et une fois qu'on est confiant que le modèle est capable de performer au moins d'une manière relativement intéressante, on peut faire un hardswap, passer du modèle à bootstraire et au modèle qu'on veut. L'autre avantage ensuite, c'est que ça nous permet facilement de faire du MBTesting, surtout si on a une population qui sont de 100 000 d'usagers, il n'y a rien qui nous empêche d'avoir plusieurs versions du modèle, plusieurs agréables différents endroits et faire des études comparatives. Pour son dos, c'est ça. Je ne vais pas m'entrer trop dans d'autres détails sur les questions. Je peux faire un clip-tab sur quelque chose si ça vous intéresse. peut-être que j'essaie de relier ça au titre de votre présentation. Oui. L'humain dans la boucle de l'apprentissage. Ça, c'est une entrée. Non, c'est un humain qui s'est le user. Oui. Lui, il fournit de l'information. Oui. mais il est haut dans la boucle d'apprentissage. La boucle d'apprentissage, il y a plusieurs modèles de boucle d'apprentissage potentiel ici. On pourrait avoir un environnement qui est simplement du renforcement training. Il y a peut-être une chose qui est un peu sous-simplifiée dans ce cadre-là, c'est que toutes ces lignes-là sont essentiellement bidirectionnelles. Right. Donc, le client joue le rôle. Le client a le rôle de, primairement, reprendre les décisions du user, les inputs, les envoyer vers le bridge et aussi de représenter visuellement ou auditivement ou durant la première l'état actuel du back-end. Right. Le back-end, lui, collecte les inputs du user et les décisions du modèle pour effectuer des vises à jour. Essentiellement, tout ce qu'il fait. Et le modèle, lui, observe l'état et l'évolution de la simulation sous-jacente et se met à jour. Et ensuite, il y a d'autres petits canaux de données par rapport à l'entraînement où le back-end est en mesure de générer des métiers. On rentre vraiment dans le « oui » si j'ai trouvé une bonne manière de représenter ça. Mais essentiellement, chaque fois qu'un agent prend une décision, le bridge en fait note et prend une note de ça. Ensuite, en fonction de comment le client et le back-end sont implémentés, c'est important de réaliser que le back-end et le client sont implémentés au cas par cas. Donc, chaque simulation, chaque environnement, chaque expérience va fournir son propre client et son propre back-end. Et ensuite, le client et le back-end sont en mesure d'offrir justement des jugements, des récompenses associées aux décisions qui ont été faites, potentiellement post-ex-facto. Et quand une décision est… quand un événement, une décision prise par un modèle est jugée, à ce moment-là, les deux choses sont faites. le point de données est envoyé dans le dataset pour être éventuellement filtré ou drapé ou whatever et est aussi renvoyé au modèle qui est potentiellement en mesure de faire une mise d'agent par rapport à ça. Je vois ça plus comme un système qui réagit aux besoins du client, qui essaye de s'optimiser par rapport au désir du client plutôt qu'un système qui apprend grâce au client. Je ne vois pas pour moi « human in love ». Ça veut dire que l'être humain fait partie de l'algorithme d'apprentissage. Oui. Et là, ce n'est pas ça que je vois. Moi, je suis peut-être le point qui… Je vois ici un système qui prend des données clients et qui les utilise pour orienter son apprentissage. Alors, le point qui ici, c'est vraiment la mesure de récompense qui est obtenue par le baccal du client. Alors, on a parlé… J'ai mentionné un peu tantôt la notion de récompense explicite et implicite. Donc, si on est dans un modèle où on est capable d'obtenir une récompense explicite des users, est-ce que l'agent est performé, est-ce que l'agent en fait ce que je m'attendais ou est-ce, dans certains cas, même, on est capable d'avoir un user qui fournit un véritable vecteur d'erreur et dire non seulement l'agent n'a pas fait ce qu'il aurait dû faire, mais l'agent aurait dû prendre telle décision. Ce qui nous permet d'avoir une récompense qui est extrêmement riche, qui nous permet d'avoir un véritable étape d'héperdinance sur lequel faire l'entendissage. Ou on peut le construire dans un modèle implicite. Ou... L'utilisateur contribue à la fonction du objectif du système. Potentiellement, oui. Le système est un système qui facilite le développement de ça. Ce n'est pas un système qui impose une méthodologie. Ok. Juste une petite question par rapport à ce que vous présentez. Là, moi, la façon dont je le comprends, si j'imagine un petit jeu, donc le user, il ferait comme une partie, la machine, elle enregistre un petit peu ça, ensuite la machine, elle propose comme sa propre solution. On le rendra au user, le user dit « Tu n'aurais peut-être pas dû le faire comme ça. » Mais après, le côté, tu vous disais tout à l'heure qu'il y avait aussi une amélioration du jeu, si j'ai cru te comprendre, de l'expérience user. Donc, le programme, l'interface du user, c'est... Je vois le côté objectif qui se met en place, par contre, le côté du jeu pour le user qui change, là, je ne le vois pas là-dedans, exactement. Oui. Le point clé par rapport à ça, c'est qu'il ne faut pas oublier que les agents ont de l'agence au sein de l'environnement. L'agent prend une décision, l'agent peut potentiellement manipuler l'environnement, peut changer des choses. Donc, le cas de figure qu'on est en train de regarder en ce moment est un exemple purement académique où l'usager, disons, un usager navigue un labyrinthe et un agent a à sa disposition des leviers qui lui permettent d'ouvrir et fermer des portes. OK. Dix ans. Oui. Et essentiellement, la mesure implicite du succès de l'agent est combien de temps est-ce que ça a pris à l'usager de sortir du labyrinthe. Oui. Right. Et l'agence, l'agence, c'est vraiment ouvrir et fermer des portes. À ce moment-là, si l'agent est un adultif, il fait juste ne jamais ouvrir la porte qui est devant l'usager, c'est une expérience qui est franchement déplaisante. Ça n'est pas bien. Mais peut-être qu'on pourrait configurer l'expérience de manière à ce que l'usager a l'option de peut-être suggérer à l'agent « Hey, by the way, ça fait 5 tours que tu poivotes. Peut-être que tu veux ouvrir cette porte-ci. » Voilà. Alors là, on a une récompense négative du fait que l'agent ne fait pas la bonne chose. On a un interdéraphe. On sait « Qu'est-ce que l'agent aurait dû faire dans ce scénario-là ? » Et le système ensuite, lui, corrèle le fait que la décision que l'agent avait d'ouvrir la porte « Ah, à tel endroit » est associée au feedback explicite donné par le user qui était « Non, tu aurais dû ouvrir la porte B. » Génère un point de données, renvoie le point de données au modèle s'il veut faire l'entraînement en ligne et renvoie le point de données vers le système de stockage pour éventuellement peut-être faire du off-line training si c'est ça qu'on peut faire. Ok. Je veux dire. Merci. Est-ce que je vois dans l'exemple un côté collaboratif entre l'humain et l'agent en artificiel et l'intelligence ? Est-ce que c'est une fatalité ? Est-ce que dans tous les cas de figure, il y a besoin d'un rapport de collaboration entre les deux pour pouvoir observer ces interactions riches ou comme Michael avait demandé au début, c'est plutôt une sorte de feedback purement de jugement que nous-mêmes intervenir ? Parce que ce n'est pas la même chose. Si on cherche à avoir un feedback riche, c'est peut-être la collaboration qui va engager plus. Parce que vous parlez d'avoir l'engagement de la part de l'utilisation. Oui. La collaboration est définitivement une mécanique qui encourage beaucoup l'engagement. Les gens aiment encourager quelque chose, aiment donner du feedback. Ça ne veut pas dire que c'est nécessairement le seul modèle qui est possible au sein de ça. mais ça en est définitivement un. Un autre exemple pourrait être un scénario, on peut mettre encore un exemple de labyrinthe où l'humain regarde un agent essayer de naviguer le labyrinthe et peut peut-être lui donner des encouragements, lui donner des suggestions. Pour lui, ça serait beaucoup moins intéressant. Pas nécessairement. Il y a des manières de développer ça d'une manière intéressante en fonction de... Peut-être que... C'est juste une question de créer une récompense, mais par manière de tourner. Donc, normalement, traditionnellement, on va avoir un labyrinthe et on va dire à une personne « Hey, by the way, tu es à l'entrée, tu dois te rendre à la sortie, vas-y, résoudre le problème. » Mais peut-être que le problème, c'est... Monsieur humain, voici un labyrinthe, tu as une souris dans le labyrinthe qui essaie de la naviguer, ton objectif est de convaincre la souris de sortir du labyrinthe. Fondamentalement, punitivement, c'est le même processus. C'est un casse-tête à résoudre, c'est juste qu'au lieu d'essayer de résoudre le casse-tête de comment sortir du labyrinthe, c'est de résoudre le casse-tête comment est-ce que je peux enseigner cette souris à sortir du labyrinthe. C'est toujours l'humain qui a évolué quelque part. Dans ces scénarios-là, oui. Pour qu'il soit motivé après. Mais, ce n'est pas le seul modèle opérationnel, on pourrait avoir un cas, disons, où je suis en train de générer une interface adaptative. Donc, pardon? Non, j'étais en train de me dire qu'en fait, on pourrait comme suggérer des dernières de plus en plus intéressantes à l'utilisateur de cette manière-là? Oui. Exactement, de son entrée, si on pouvait faire une expérience, disons, de curriculum learning, ce serait très approprié justement de faire des problèmes de plus en plus complexes. Il y a plein de modes opératoires qui sont intéressants par rapport à ça. Mais, on pourrait avoir simplement un cas où j'ai un simulateur de centrale nucléaire, disons, et j'ai un utilisateur qui est présenté devant ça et j'ai un agent qui essaie de, en fonction de l'état du simulateur, de présenter, de mettre l'accent sur les aiguilles qui sont les plus pertinentes à la situation actuelle. Right? Alors, ça pourrait être simplement ça. Et, la mesure de récompense est, est-ce que l'aiguille avec laquelle l'usager a interagi est l'aiguille sur laquelle l'attention a été portée? Encore une fois, c'est une sorte de forme de modèle collaboratif, mais c'est un modèle collaboratif qui est très indirect. Et qu'est-ce qu'il y a dans la boîte Edge of Minds? Est-ce que ce sont des connaissances qui sont relatives aux agents qui sont manipulés ou ce sont des informations qui sont relatives à l'usager? Ou est-ce qu'il y a un mix des deux? Essentiellement, c'est une combinaison d'une version comprimée de l'état actuel de la simulation, parée avec une décision qui a été prise par un modèle et parée avec une mesure de récompense et une mesure de corrélation. En fait, c'est le résultat du modèle, mais je crois que c'est des data sets. Oui, c'est un data set, c'est-à-dire voici l'état du back-end qui a été prise, voici la décision qui avait été prise par le modèle et voici ensuite la mesure de récompense qui a été obtenue sur cette décision. ainsi que la mesure de corrélation. C'est une sorte d'historique? C'est une sorte d'historique. Est-ce que c'est une meilleure décision? Exactement. Mais le point clé, c'est que c'est ensuite, le point clé de ça, c'est que c'est stocké. Parce que potentiellement, il n'y a rien qui empêche un modèle de consommer ces points de données-là au fur et à mesure que la simulation roule et de ne pas en garder une historique. Le problème par rapport à ça, c'est qu'il faut le bootstrapper d'une manière ou d'autre. Est-ce que c'est historique, on peut le réutiliser dans un autre contexte que celui dans lequel il a été établi? Alors, on espère que le. Je ne veux pas trop m'engager. On a des plans par rapport à ça. On a des objectifs. On a des idées de comment attaquer ça. Il faut rentrer au niveau de l'abstraction. Il faut rentrer au niveau de l'abstraction. On va continuer un petit peu. Je vais passer tout de suite à la chaîne. On est pas mal. On va tous avoir sur la chaîne. C'est typique pour ces gens de représentants. Non, non, c'est quand même... Le point clé ici, en fait, c'est... Dans le processus, dans la méthode de travail qu'on a développée pour travailler avec ça, il y a un point névagé qui est une hyper-formalisation des flots de données. Pour travailler avec ça, il faut définir avec, d'une manière très formelle, pas nécessairement formelle, mais relativement formelle, comment encoder l'état de la simulation, comment encoder l'évolution du fait de la simulation, comment encoder les décisions du usager et les décisions du modèle. Et ce qu'on espère, en fait, c'est qu'éventuellement, on est capable de fournir des librairies de monceaux de formulation. Donc, disons que, dans une simulation quelconque, il va y avoir un canal de communication en traitement du langage naturel entre l'usager et le modèle. au lieu de demander à chaque personne, à chaque environnement de redéfinir ça à leur source, on pourrait fournir une librairie relativement standard qui dit, voici comment vous pouvez encoder d'une manière relativement standard le contexte de la NLP ici. Et ensuite, théoriquement, tous les environnements qui réutilisent cette librairie, cette structure de données-là de la numérique devraient être capables de la consommer de la même manière et en tirer des conclusions similaires. Je ne le cacherai pas, on n'est pas rendu là. C'est quelque chose qui est un peu dans notre brainstorming, dans notre backlog d'expériences qu'on veut faire. Et il y a d'autres choses aussi qui ne sont pas trop mentionnées par rapport à ça, mais qui ne sont pas vraiment montrées là-dedans, mais cette hyper-formalisation des structures de données nous amène des choses très intéressantes qu'on peut faire d'une manière pas automatique. C'est-à-dire qu'on peut faire du automated future engineering sur ces données-là en fonction des trucs de données. On est capable ensuite potentiellement de faire du unsupervised learning pour faire du population de population de gens. Être capable ensuite de dire, j'ai une population de gens et j'ai créé un modèle que j'ai entraîné sur une population de gens. Ensuite, j'ai un système qui étant donné que les données sont très structurées est potentiellement en mesure de prendre ces gens-là et de les catégoriser dans les sous-populations, spécifiser le modèle sur ces sous-populations-là. Et ensuite, quand j'ai un nouvel utilisateur, je peux identifier dans quelle sous-population elle appartient et me donner le modèle, ce qui devrait permettre à ce modèle-là de converger plus rapidement. Par contre, ce qui est intéressant ensuite, c'est que ce processus de segmentation des populations-là, ça pourrait être quelque chose comme il y a des gens qui sont très visuels et des gens qui sont très auditifs. Peut-être que le mécanisme aurait été capable de faire ça. Et le clustering qui va avoir été fait, les méthodes pour identifier les gens visuels versus les gens auditifs est quelque chose qui devrait être théoriquement transposable d'une manière relativement intéressante. Probablement, mais c'est quand même le jeu qui a été relativement... C'est un exemple très simple. Non, je ne comprends rien, mais il faut peut-être aller plus loin. Il faut aller plus loin, mais le point clé, ça rentre encore dans l'explanibilité. Normalement, ce qu'on voudrait faire, c'est avoir une grande dimension de données et laisser le système tirer ses propres conclusions et tirer ses propres dimensions qui ne sont pas nécessairement des dimensions même pour lesquelles on a un langage et pour lesquelles on a une définition. la structure de travail est vraiment basée sur cette très grande formalisation des données qui permet ensuite à nos systèmes de travailler automatiquement, faire du automated feature engineering, etc. Et ensuite, le processus est séparé en trois où le client et l'environnement sont séparés d'une manière entièrement séparée. Et le gros avantage, c'est que ça permet d'utiliser le meilleur outil pour le travail, le meilleur outil pour la tâche pour chacune des composants. Parce qu'à la fin de la journée, les data scientists sont habitués de travailler en Python et vont avoir tendance à utiliser des outils Python pour développer les choses parce qu'il y a avec ça qu'ils sont confortables. Mais ici, on essaie de créer des choses qu'on veut distribuer aux gens, qu'on veut mettre sur les ordinateurs des particuliers. On ne peut pas... Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas nécessairement triviales. et les outils qui permettent très facilement de créer des logiciels qu'on va se distribuer ne sont pas du tout la même chose que les outils qu'on utilise pour créer des logiciels qui vont rouler sur le serveur dont on a le contrôle. Et donc, le bon avantage de cette structure-là, c'est qu'on est capable d'avoir des technologies extrêmement hétérogènes qui interagissent par rapport à ça. Oui? En fait, le petit b- c'est le niveau de l'intégration parce qu'en fait, quand même, ça se rejoint au niveau du disponible du plan? Ça se rejoint. Le point clé, en fait, c'est que... Le point clé, c'est que la structure des données n'est pas juste une structure de données. On a un ensemble de librairies qui s'occupent des communications. Donc, moi, si j'ai pris mon back-end dans C++ et j'ai pris mon modèle en Python, le modèle en Python ne sait pas que c'est du plus de C++ ici. Lui, tout ce qu'il voit, c'est le canal GRP ici. OK, donc vous avez des questions. Oui. En fait, on va passer sur ce slide. J'entends parler de structure de données et ça me semble vraiment au niveau de l'implémentation. Est-ce qu'on ne veut pas plutôt dire un schéma de données qui est extrêmement bien détaillé? C'est ça que je comprends? Non, parce qu'on parle de structure de données, mais structure de données, c'est, pour moi, informaticien pur et bien bête et méchant. Non, pas méchant. C'est vraiment un bas niveau d'implémentation. Est-ce qu'on dit par là, on veut dire que tout ça, c'est bien modélisé? Non, on parle d'un... En ce moment, on utilise des fichiers protocoles d'offres, mais essentiellement, c'est un idéal. C'est un schéma de données. C'est un schéma. Oui, c'est un schéma. C'est ça que je voulais dire? Et je me demandais est-ce que vos expertises en l'automate ne sont pas insérées aussi là-dedans? En le sens, représenter bien les données et ce qu'on prenait là-dessus nous aide après à extraire et à changer facilement notre contexte parce que on est libérés de tout ce qui est je dirais propre à l'implémentation. Est-ce que c'est là-dedans? Est-ce que c'est une dimension? Ou je suis complètement à côté de la plaque? Non, 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 vous n'êtes pas à côté de la plaque. Je ne suis pas la meilleure personne au sein de la compagnie pour commencer là-dessus. Je suis quelqu'un qui est très pratiquement pratique dans mon computer engineering, plus que quoi que ce soit d'autres. Donc, je suis sûr qu'il y a des avenues très intéressantes, mais essentiellement des parents de soi. Oui, oui, oui. J'intécipe un peu contre les... Oui, oui, oui. Bien sûr. Au niveau de la modélisation des données, est-ce qu'il y a des aspects ontologiques? Parce qu'il y a quelques années dans le monde interdit. Moi, j'étais resté à ce gérard, j'en ai pratiqué le sujet à la mode il y a quelques temps, mais on en parle maintenant. Mais est-ce que ça pourrait se faire intégré dans ce modèle-là? Mon gut feeling, c'est que ce n'est pas la bonne place pour intégrer. Oui. C'est les formes... Les ontologies... Le point clé, c'est la structure de la modélisation et ses schémas. Oui. Mais les ontologies sont juste les capaces. Oui. Mais le point clé, c'est que c'est des données qui sont très transientes. Ça représente... C'est des données qui représentent l'état de l'assimilation, qui représentent les décisions du jeu. C'est la structure qui est équipée par l'ontologie, pas les données elles-mêmes ne représentent pas l'ontologie. Non, non. Dans le modélographe, les deux sont mélangés. Oui. Il y a les côtés ontologie qui les mélangent et les côtés données qui peuvent être beaucoup plus dynamiques. Oui, c'est passionnant. Oui, oui. C'est pour ça que on a ce background qui nous pousse à poser ces genres On comprendrait bien que ce n'est pas l'orientation, mais on était un peu... Il peut définitivement avoir des... Je peux très facilement avoir ces schémas de données-là et avoir des références à des points au sein d'ontologie. Ou avoir des annotations qui permettent ensuite d'être mieux utilisées pour pouvoir mettre des ontologies. C'est ce qu'on imagine facilement. Oui. Oui, il y a aussi une raison. Vous pouvez voir à partir de votre jeu de données après des apprentissages riches et nous, on ne peut pas se libérer de notre fantasme de... De tout. De tout façon. de passer le côté plus ce qu'on connaît sur le domaine, sur les agents, en bref, tout ce qui est connaissances a priori avec un mécanisme fort d'apprentissage qui tirait le profit de ça. A priori, je ne vois rien dans ce modèle qui est fondamentalement incompatible avec ce qu'on fait. Et la réponse un peu plate. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ça? Oui. Euh... Et... Ensuite, je veux parler un petit peu... Je crois qu'il y a un petit peu... Comment ça se fait un peu tard, j'imagine? Non, mais on va commencer quand même tard. Oui. 20 minutes. 20 minutes? OK. Pas de problème. Il y a des principes de design fondamentaux que je veux toucher un petit peu par rapport à comment présenter les choses aux humains. On a identifié quatre axes principaux sur lesquels il faut vraiment garder en tête de manière à obtenir le maximum de données, et obtenir le maximum de qualité de données. La plupart de ces choses-là, on a touché un peu au sein de la présentation, donc ça vient un peu plus dans le capital. Mais... Clairement, il faut que les gens soient véritablement impliqués. Personne ne veut interagir avec un agent par pure curiosité. C'est naïf de penser que c'est une possibilité. Il faut l'oublier. Il faut quelque chose de plus. Il faut que l'humain ait quelque chose qu'il essaie d'accomplir. Le terme qu'on utilise avec le terme par rapport à ça, c'est des récompenses orthogonales. Il faut que la récompense de l'humain soit dans une certaine mesure orthogonale à la récompense de l'agent. C'est une nécessité, c'est ça que ça prend. Secondo, ça prend un retour intelligent. Idéalement, on veut des récompenses explicites, on veut des récompenses riches, on veut que l'humain soit capable de fournir des informations par rapport au comportement de l'agent. Mais c'est très, 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 très important de garder en tête qu'il ne faut surtout pas compromettre à quel point ça implique les gens en cette expérience. Si on met, disons, juste un certain problème, un thumbs up, un thumbs down à côté, et qu'on demande aux gens « Hey, break l'agent! » Un, les gens ne le font pas. Ou si on le pense à le faire, ça va les emmerder. Ils vont arrêter d'interagir. C'est préférable de tenir des informations moins riches, si nécessaire une récompense explicite, et de compenser ça par du volume. Que d'avoir une récompense qui est riche, explicite, mais qui va déconnecter les gens et qui va arrêter une flou de tonner. C'est quelque chose qu'il faut vraiment garder en tête. On veut vraiment viser dans l'incompense explicite, mais c'est vraiment par given. Il ne faut pas compromettre pour y être, pour la tête. Idéalement, et là, on rentre vraiment dans un truc absolument idéal, mais il faut que, idéalement, que la tâche de l'agent soit apportée de lui-même. Il faut que l'agent soit capable d'apporter quelque chose à l'environnement qui est intéressant, de façon à ce qu'interagir dans l'environnement au sein de l'agent apporte quelque chose qui n'aurait pas été possible sans l'agent. Idéalement. Et la tâche de lui-même, idéalement, doit aussi être difficilement remplaçable par un agent. C'est surprenamment important parce que sinon, surtout si on est dans un environnement où il y a des gens qui font des décisions, des agents qui font des choses, si l'humain fait juste ça pour dire, ben, ça pourrait être juste remplacé par un agent, je ne contribue pas grand-chose, ma participation au sein de cette expérience-là est purement artificielle, c'est beaucoup moins intéressant. Ça, c'est très difficile à comprendre. Et pour être prête à dire, c'est une dimension sur laquelle on a beaucoup de difficultés et sur laquelle on est souvent obligés de compromettre en ce moment. Et finalement, j'ai mentionné à plusieurs reprises, mais il faut garder en tête que les humains vont avoir à guider avec des agents qui sont fondamentalement stupides, probablement au sein d'un processus d'entraînement. Et il faut mutiger ça d'une manière ou d'une autre. Traditionnellement, avec les techniques de jeu vidéo, c'est très, très, très souvent possible de rendre l'échec plaisant. Donc, on peut rendre l'échec loufoque. On peut rendre l'échec de faire en sorte qu'il y ait une leçon qui est prise de ça. Mais il faut rendre l'échec plaisant également. Sinon, on a mentionné l'agent de groupe supplanté, il y a des algorithmes temporaires qui remplacent. Ou, tout simplement, laisser l'humain supplanté l'agent. Si l'agent prend une mauvaise décision de dire, Jack, non, tu es correct, je vais le faire à ta place. Et ça permet ensuite de maintenir le fait qu'il y ait de la progression. On veut que la personne qui interagit avec le système sente qu'il progresse et qu'il continue à avancer et qu'il n'est pas bloqué par le fait qu'il y a un agent stupide avec qui interagit. Et c'est essentiellement ça.